Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, il entend bien lui aussi être la surprise de la présidentielle. Il ne porte pas le programme de François Fillon dans son cœur. Fabien Namias, vous recevez ce matin Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Fabien Namias. Thomas le rappelait tout à l'heure, vous avez expliqué hier que, je vous cite, Fillon c'est le programme le plus con de l'histoire de la droite. Dites-moi si vos campagnes commencent comme ça, ça ne va pas voler haut là. Il faut voir le contexte et la phrase globale. D'abord je voudrais rappeler que mon ennemi c'est la gauche. Et que c'est justement, attendez la suite. Si vous expliquez que le programme de Fillon est le plus con, ça ne s'entend pas. Vous allez y venir. C'est justement parce qu'on a l'occasion historique d'en finir enfin avec la gauche et de pouvoir redresser la France que je trouve aberrant, absurde, de porter un projet qui va remettre en selle la gauche parce qu'il est socialement insoutenable et surtout économiquement inefficace. Et je vais porter à la présidentielle un programme de relance économique radicalement différent. Je crois que ce n'est pas le moment d'augmenter à nouveau les impôts, c'est-à-dire la TVA. Je pense au contraire que notre pays a besoin d'une baisse massive d'impôts, à la fois sur les PME et sur les Français, notamment les plus modestes. C'est une différence et je pense que l'élection présidentielle doit être le moment d'un débat. Et c'est normal qu'il y ait un débat entre deux stratégies économiques radicalement différentes. On va venir à ce débat et aux stratégies économiques et à vos propositions. Mais on peut avoir des divergences sans pour autant pratiquer l'insulte. Là, vous pratiquez un petit peu la tradition de la droite la plus bête du monde finalement. Mais parce que... Non, justement, je crois qu'aujourd'hui, le programme de François Fillon est le meilleur allié de la gauche. Et je crois au contraire qu'il faut présenter aux Français une autre politique. Vous savez, je me suis engagé avec Philippe Séguin. A l'époque, il y a une vingtaine d'années, ça s'appelait le rassemblement pour une autre politique. Comme François Fillon à l'époque d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Ça fait 20 ans qu'on nous met la même potion. Ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il faut souffrir pour redresser la France. Et ce faisant, on a loupé la révolution numérique. On a perdu des millions d'emplois industriels. On est dans une obsession de la réduction de dépenses qu'il faut réduire bien évidemment à terme. Mais moi, je veux qu'on s'occupe des recettes. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la relocalisation d'emplois. Qu'on s'occupe de la baisse des charges sur les PME qui investissent en France. Et la grande différence dans mon programme, c'est que je veux baisser les charges uniquement, uniquement, sur les entreprises qui investissent dans notre pays. J'en ai assez des baisses de charges tous azimuts qui ne servent pas l'emploi dans notre pays. Et par ailleurs, je pense, et beaucoup de chefs d'entreprise me le disent, c'est que vous pouvez baisser toutes les charges. Mais s'il n'y a plus de clients, s'il n'y a plus de pouvoir d'achat, eh bien les entreprises ferment. Donc il faut les deux, deux jambes. D'abord, reconstituer l'offre productive française, produire en France. Et de l'autre part, relancer le pouvoir d'achat. Et c'est ma proposition notamment sur les petites retraites. L'augmentation de 100 euros par là pour 6 millions de retraités. On vous entend, vous déroulez votre programme. Je ne déroule pas, je veux expliquer aux Français qu'il y a une autre politique possible. On vous entend. Et vous annoncez hier un plan de relance de 100 milliards d'euros. Au passage, 100 milliards d'euros de plan de relance. On voit les taux d'intérêt qui augmentent en ce moment. Ce que vous allez faire, c'est alourdir considérablement la charge de la dette et pratiquer la ruine de la France à moyen terme. Pas du tout. Parce que vous ne savez pas comment est financé mon programme. Et je vais vous donner un exemple très simple. Je parlais des petites retraites. Je propose de rapatrier les 8 milliards d'euros que nous donnons à Bruxelles pour rien. Pour financer nos concurrents. Roumains, Polonais, Espagnols. Est-ce que vous savez, Fabien Namias, que nous donnons à Bruxelles 21 milliards et que nous en recevons 13 ? Ça veut dire qu'il y a 8 milliards par an qui sortent du France qui vont pour financer nos concurrents et notamment les travailleurs détachés qui ne payent pas de charges sociales en France. 500 000 emplois perdus. Je veux rapatrier ces 8 milliards. Ça ne coûtera rien au budget de l'État. Et je veux les affecter aux petits retraités, ceux qui ne peuvent plus vivre de leur retraite, qui ont des retraites de 800 euros par mois. Eux, ils vont consommer français. Ils vont consommer local. C'est un programme qui est différent, oui, de ce qu'on a vécu depuis 20 ans. Mais est-ce que ça a marché, les programmes depuis 20 ans ? 6 millions de chômeurs. Eh bien écoutez, 6 millions de chômeurs et la dette. Vous savez, vous feriez baisser la dette en relançant l'économie et pas l'inverse. Alors, vous savez que je vous pose aussi des questions et j'attends des réponses. C'est pas uniquement la lecture d'un programme. Hier, je recevais Arnaud Montebourg. Il employait à peu près les mêmes mots que vous. Relocalisation. Il évoque la nationalisation de STX. J'ai vu que vous l'aviez évoqué hier en présentant vos voeux. Soutenir les PME qui produisent en France et leur accorder en priorité les marchés publics. Fondamentalement, alors là, rien ne vous sépare d'un programme comme celui d'Arnaud Montebourg. Sur ce point-là, oui. Produire français, favoriser les français. Mais je vois que M. Trump, qui n'est pas de gauche, je crois, qui est libéral, fait la même chose. J'en ai assez de la démission des autorités publiques françaises. Abrogation de la directive travailleurs détachés. 500 000 emplois qu'on peut récupérer. Fondre localisation. Pour rapatrier, comme le fait Trump aux Etats-Unis. Est-ce que vous trouvez normal ? C'est le modèle aujourd'hui économique, Trump, pour vous ? Oh, j'ai jamais changé, moi. Ça fait 10 ans que je répète la même chose. Qu'on a abandonné la production en France, qu'on le paye très cher, parce que c'est la perte de savoir-faire. Et à la fin, c'est la perte d'emplois. Et quand il n'y a plus d'emplois, il n'y a plus de cotisation sociale, il y a des problèmes sur le financement de nos retraites et de la santé, et il y a des déficits. Nicolas Dupont-Aignan. Je veux inverser la mécanique, m'occuper des recettes. On a entendu l'autre politique que vous défendez ce matin, l'autre politique économique. Et qui sera très argumenté avec un chiffrage précis, qui vous rassurera. Début février. On l'attend et on pourra le commenter. L'autre candidate avec qui on vous prête des similitudes, c'est Marine Le Pen. Suppression de l'aide médicale d'État, dénoncer les accords de Schengen sur la libre circulation en Europe, recréation d'une monnaie nationale, etc. Fondamentalement, qu'est-ce qui vous différencie, vous, de Marine Le Pen ? Vous savez, d'abord, de quel Front National on parle ? Il y a tellement de Front National. Chez nous, à Debout la France, il n'y a qu'un parti qui est un parti gaulliste. La différence, elle est toute simple. Je veux faire le ménage, mais je ne le ferai pas de la même façon que Madame Le Pen. Car si vous regardez mon programme dans son ensemble, la participation dans l'entreprise, la vision de l'école publique, l'idée de la France que je porte, il est différent du Front National. Les équipes qui sont avec moi, l'expérience que nous avons, nous avons beaucoup d'élus locaux. Je ne suis pas Madame Le Pen. En revanche, j'ai quand même le droit de dire oui, et il y a beaucoup de gens de gauche comme de droite qui le veulent sans être Front National, qu'on doit contrôler nos frontières. Je propose, et c'est différent de Madame Le Pen. Madame Le Pen est sur la préférence nationale définitive. Moi, je propose juste un délai de carence. Cinq ans à travailler en France avant de toucher les aides sociales. Je pense qu'on doit défendre notre pays. Moi, je suis candidat à la présidence de la République pour défendre les Français. On l'a compris, c'est pour ça que vous êtes là. Oui, défendre les Français. Et mettre en place une politique à la fois ferme et juste. On vous entend Nicolas Dupont-Aignan et on entend les différences que vous mettez en avant avec Marine Le Pen. Tout le monde est capable de les voir d'ailleurs. Je viens à ma question de départ, elle appelle une réponse très simple. Entre Fillon et Le Pen, si vous aviez à choisir dans un second tour, pour lequel voteriez-vous ? Je suis candidat pour échapper à ce choix. Et je vais vous dire... Alors là, vous échappez surtout à la question. Et ça, c'est une petite manœuvre dilatoire bien connue. Non, je suis candidat pour justement qu'on ait un choix clair qui évite la souffrance contre-productive de Fillon qui a gouverné pendant 20 ans et qui ne changera rien. Et de l'autre côté, l'aventure de Mme Le Pen. Et je pense qu'on peut avoir tout à fait un programme crédible de rupture. la possibilité d'un face-à-face Le Pen Fillon se présente. Mais je vais vous faire une confidence. Ce n'est pas l'avis de M. Dupont-Aignan qui changera quoi que ce soit au vote des électeurs. Non, mais ça peut nous intéresser de connaître votre positionnement. Moi, je suis candidat pour échapper à ce piège politique. Et j'en ai assez que depuis des années, on dresse aux Français, on pose aux Français une question impossible. Justement, je vais faire une surprise pendant cette élection parce que les millions d'abstentionnistes qui ne se reconnaissent ni dans le Front National, ni dans le système qui nous gouverne depuis 20 ans, ils attendent autre chose. Et vous ne croyez pas qu'ils ont le droit à autre chose. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je demande un débat public. Qu'il y ait un débat entre tous les candidats comme il y a eu pour les primaires. Car souvenez-vous de M. Fillon. On parle de M. Fillon. Personne n'imaginait qu'il puisse gagner la primaire. Et c'est quand il y a eu un débat et que les électeurs républicains l'ont vu qu'ils l'ont choisi. Alors vous demandez un débat public, mais là... Vous posiez des questions d'ailleurs à Fillon en disant entre Juppé et Sarkozy, « Quelle est votre marge de manœuvre ? » Eh bien, il a trouvé sa marge de manœuvre. Là, on n'est pas là pour débattre vous et moi. On est là pour faire une interview. Vous avez demandé un débat public quand vous avez entendu le message. C'est normal que je... Nicolas Dupont-Aignan. Je suis libre de mes réponses encore, cher Fabien Amias. Absolument. Et moi, de mes questions. Vous considérez l'islam aujourd'hui comme un problème ? Oui. Il y a un islam intégriste, fondamentaliste, qui gagne dans nos banlieues, chez élus de banlieue. Je n'accepte pas que la République ne défende pas l'idée de la République, de laïcité et se couche régulièrement devant des intégristes, des fondamentalistes. On le paye très cher. Voilà pourquoi j'ai proposé un contrat aux imams. Six points. Et la condition de l'ouverture de la mosquée, ça sera le respect de ce contrat. Et d'interdire le financement des mosquées par des fonds étrangers. Oui. Ce qui veut dire concrètement renoncer à la construction d'un très grand nombre de mosquées en France. Oui, mais il n'y a aucune raison. Vous en imaginez les conséquences ? Les prières de rue qui se multiplient, etc. Non, pas du tout. Il n'y a aucune raison pour que l'islam de France soit financé par des pays comme l'Arabie Saoudite, qu'à Strasbourg, ce soit la Turquie qui finance la formation des imams français. Personne ne le sait. C'est inacceptable. Je vous rappelle que dès François 1er, la France, dès François 1er, il y a quatre siècles, a refusé que Rome se mêle des affaires des évêques. Alors il faudrait peut-être aussi qu'à un moment, la France accepte et reprenne en main les cultes. On ne va peut-être pas revenir à François 1er. Une toute dernière question très rapide pour les religions ont respecté la République. Anne Hidalgo propose un nouveau plan de circulation dans Paris qui vise encore à restreindre l'utilisation de la voiture. Vous êtes un élu francilien mais vous n'avez pas signé un appel qui s'oppose à ces projets. Vous soutenez donc la réduction de l'automobile en ville ? Et je combats cette réduction. Elle est complètement barjot, pardonnez-moi l'expression. Et il faut voir les embouteillages et les souffrances et la pollution supplémentaire par ces mesures totalement contre-productives. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Uignon d'être venu ce matin sur Europe 1 en direct. Demain c'est François Bayrou qui sera votre invité, Fabien Damias. Toute petite question, est-ce que vous croyez en Dieu Nicolas Dupont-Uignon ? Ça ne vous regarde pas, non, si je... Je cherche. Vous êtes un peu comme Arnaud Montebourg décidément parce que lui nous disait hier qu'il était agnostique. Non, je ne suis pas agnostique. D'abord je refuse de mettre ma vie privée sur les ondes mais je cherche et je suis chrétien et je cherche. C'est peut-être Raphaël Antoven qui va vous aider à trouver, ce sera la morale de l'info sur l'agnosticisme et ceux qui cherchent juste avant 9h sur Europe 1. qui peut... Enfin bon, vaste débat mais vous allez le faire avec... On ne tranchera pas tout, je vous rassure. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Uignon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada